Le point de départ, c'est l'ingrédient. Notre source unique d'inspiration, c'est le pouvoir olfactif de l'ingrédient. Mon moment préféré dans le processus des créations, c'est cette rencontre avec l'ingrédient, cette rencontre avec la nature. Et là, c'est une sensation de vrai, d'authentique. Quand on se promène dans un champ de lavande, on va ressentir des odeurs de fraîcheur, de puissance, de camphre qui vont venir éveiller tous nos sens. Être à la quête de nouvelles matières de parfumerie, c'est un peu comme en gastronomie, quand un grand chef va chercher de nouvelles saveurs. Pour créer des parfums d'exception, il faut une palette d'ingrédients de parfumerie d'exception. La technique, c'est vraiment prendre le maximum dans la main et ne pas les jeter tout de suite dans le panier. Je crois qu'on ne peut pas faire un parfum féminin sans à un moment donné un jouté, intégré, une facette jesminée et puis alors celle-ci, elle est incroyable. On a 100 jours de récolte, mais ça a été un an de travail acharné pour obtenir ça. Il faut s'adapter aux plantes, ce n'est pas nous qui décidons, nous on accompagne les plantes. On joue le rôle de berger des plantes à parfum. C'est une part du travail extraordinairement envoûtante d'aller sourcer aux quatre coins de la planète les meilleurs ingrédients. On est à la recherche permanente des meilleurs terroirs, des qualités olfactives les plus belles. Mais la qualité olfactive n'est pas le seul critère qu'on va regarder. Mais c'est avant tout d'aller chercher la filière la plus traçable, la plus durable, la plus responsable. Une fois que la filière a été choisie, la première phase consiste à définir quelle est la signature olfactive qu'on recherche. Quelles sont les facettes qu'on veut sublimer et au contraire, quelles sont les aspérités qu'on veut gommer. Par exemple, dans une tubéreuse, il y a tout de suite un aspect velours, texturé, cette fleur blanche, narcotique, incroyable. Et puis vous avez aussi de temps en temps une petite facette médicamenteuse. Et bien grâce à la technologie, grâce à la science, on va essayer d'atténuer un petit peu cette facette médicamenteuse qui fait partie intrinsèque de la tubéreuse. C'est essentiel de comprendre que la parfumerie, c'est le mariage des ingrédients naturels et des ingrédients synthétiques. Le naturel apporte une richesse, une complexité olfactive et que la synthèse, c'est une molécule unique qui va permettre de sublimer une facette. C'est ce qui crée des nouveaux accords olfactifs. Donc tout l'art du parfumeur, tout l'art de la création au parfum, c'est d'aller reproduire l'odeur de la nature. On ne peut pas, dans cette parfumerie du futur, envisager le beau sans l'alliance du naturel et de la synthèse. Derrière tout grand parfum, il y a une très grande histoire, un très grand mariage d'ingrédients. Sous-titrage ST' 501